M. le Président, que le ministre, on le sait, tout le monde, il est respecté, mais vraiment, respecté, respectable, et bon, il est rigoureux et tout, et tout, et c'est ça, finalement, c'est à cela qu'on fait appel, à sa rigueur légendaire, et on veut, nous, nous assurer que, dans le projet de loi, ça soit là. M. le ministre, moi, je vous invite, samedi, samedi, puis il va embarquer avec moi. Il va embarquer dans mon auto, ce ne sera pas une limousine, vous allez voir, je ferai le ménage. Il va embarquer avec moi dans mon auto, on va aller, ça arrive sud, on va aller faire du porte-à-porte. On va faire du porte-à-porte, là, puis vous allez voir les gens, bien, vous le savez, on va faire du porte-à-porte, c'est extraordinaire, les gens sont tellement accueillants. Les gens, ils nous invitent à prendre un café. Et là, je vous invite à poser la question aux gens, là, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, un projet de loi, qu'on est en train d'étudier, le projet de loi 106, là, qui va permettre la facturation en arrêt de chez vous? Bien, c'est ça, là. C'est ça, là. Mais le ministre, il nous dit, non, 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 c'est moi qui ai mis les permis. Ah oui, mais le ministre, il met les permis, mais les compagnies, les autres, là, ils ne sois pas inquiets, ils suivent ça de près, puis ils vont être capables de... Ce n'est pas un obstacle insurmontable pour les entreprises, ça. Alors, donc, le projet de loi 106 permet, là, moi, j'invite le ministre, encore une fois, je lui tends la main, embarquez avec moi samedi, je vais me libérer, puis vous pouvez vous libérer, là, et puis je paye le café. Puis on s'en va sur la Rive-Sud, là, puis on va dire ça aux gens, voir si c'est moi d'accord. Je suis curieux de voir ça, là. Voir... Puis on va prendre des adresses aléatoires, là. On ne choisira pas, là. On fait, mettons, mon expérience de porte-à-porte, qui nous permettrait de faire au moins une trentaine de portes, si on prend la journée, là, parce que les gens aiment beaucoup jaser. Puis c'est correct, puis c'est bien. Ça nous permet d'être sur le terrain, puis de comprendre les réalités des gens. Vous le savez, vous le faites déjà, comme tous les collègues ici le font. Mais sur ce... Sur cet enjeu-là, sur cet enjeu-là, moi, je vous mets au défi. Ce ne sera pas le premier défi que je vous lance, M. le ministre, là. Je comprends, ça en fait beaucoup, là, mais on peut les faire un après l'autre, là. Alors, moi, je vous le dis, moi, j'ai rencontré des gens, puis j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Puis juste le thème qui n'est pas là, là, fracturation, déjà là, les gens, ils tombent en bas de deux chaises. Alors, imaginez si on va leur dire, regardez, le projet de loi, là, il va permettre de faire la fracturation en arrière de votre côte. Qu'est-ce que vous en dites? Puis là, c'est sûr qu'on pourrait toujours leur dire, mais... Comment il avait dit ça, le premier ministre? Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est parti pour l'amendement de l'article 5 et est terminé pour le député de Berthier. Il reste... Oui, M. le ministre. Je voulais juste intervenir là-dessus parce que le député sait très bien qu'il y a une loi actuellement qui limite les activités pétrolières et gazières dans les basses-terres du Saint-Laurent, que cette loi existe depuis longtemps, que le Parti québécois, depuis nombre d'années, que ce soit en Estrie, que ce soit partout dans la région Trois-Rivières, a expliqué que nous allions faire de la fracturation et que c'était... que le Québec serait littéralement à feu et à sang, ce qui ne s'est jamais produit. Et, M. le Président, ce n'est pas parce que quelqu'un va demander, à un moment donné, de la fracturation qu'il aura un permis. J'ai clairement expliqué qu'il y avait tout un processus, dont, entre autres, certaines mesures qui sont évaluées par le ministère de l'Environnement, qui touchent, entre autres critères, certains critères qui touchent l'acceptabilité sociale. Donc, je pense, M. le Président, ce qui est important, ce n'est pas que les termes se retrouvent dans la loi ou le règlement. L'important, en bout de ligne, M. le Président, c'est que le citoyen soit bien protégé. Et moi, M. le Président, entre ce qui se fait en Californie et ce qu'on a déposé jusqu'ici, je peux simplement vous dire que je n'ai aucun doute que le citoyen est aussi bien protégé que dans n'importe quelle juridiction, sinon il est encore mieux protégé que dans les juridictions en Amérique du Nord. Merci, M. le Président.